Allô, je m'appelle Anthony Roberge, je suis auteur, compositeur, interprète. Je vis dans ma van depuis cinq ans. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des applications qui sont utiles lorsqu'on vit dans une van, que vous soyez à temps plein ou à temps partiel. La première application que j'aime utiliser, c'est iOverlander. Ça me permet de trouver des stationnements de nuit. C'est un peu une application comme Google Maps, mais ça va nous dire les services qui vont être disponibles dans certaines villes. On a, par exemple, des endroits où on peut prendre la douche, des endroits où on peut faire un remplissage de propane, remplir aussi notre eau potable. L'application nous montre aussi des photos des différents sites. Ça nous permet vraiment de bien nous diriger lorsqu'on voyage en van. Donc, c'est une application qui est gratuite. C'est une application qui est super populaire présentement sur la route. Si vous voyagez aux États-Unis, la deuxième application que j'aime utiliser, c'est Campendium. C'est une application qui est gratuite. C'est une application un peu comme iOverlander, mais c'est super utile pour nous trouver des BLM aux États-Unis. Donc, c'est des terres libres où on peut se stationner, qui vont être gratuits pour la nuit, et parfois même des temps de camping à faible coût. La troisième application que j'aime utiliser, ça s'appelle GasBuddy, qui est gratuite, super intéressante pour économiser quand on est sur la route. GasBuddy va nous mettre en portrait toutes les stations d'essence qu'il va y avoir sur notre chemin. On va voir les différents prix qui sont affichés par chacune des stations d'essence. Ce qui est vraiment le fun avec l'application GasBuddy, c'est qu'on peut sauver entre 5 et 10 $, par exemple, avec un plein, et qu'on a, par exemple, 5 000 km à faire, bien, on peut faire des économies assez importantes. En espérant que ça va vous avoir aidé à planifier votre route trip. Bonne journée !